... Bonjour à tous, moi je me nomme Hassan Gueye, je suis l'adjoint au gouverneur chargé du développement de la région de Dakar. Tout d'abord je voudrais remercier toute la presse qui a voulu bien être présente aujourd'hui pour médiatiser cette importante rencontre qui s'inscrit dans la préparation des assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes qui seront placées sous la haute autorité et la présidence de son excellent M. Mackessal, président de la République du Sénégal. C'est une rencontre nationale qui est prévue pour réfléchir ensemble sur les réalisations de l'État dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes mais également pour chaque secteur également parce qu'au niveau régional, le territoire est organisé en pôle dans le cadre de cette activité. Et donc nous en ce qui nous concerne la région de Dakar, nous devrons être traités de différents thèmes. Je cite, ce sont la transformation des produits aléatiques, le commerce, les services et le numérique, la saponification et la géolisation mais également les produits cosmétiques. Pour tous ces thèmes-là, nous allons faire des échanges au niveau régional. C'est l'objet de cette rencontre. Nous avons convié l'ensemble des chefs de service mais également les représentants des organisations féminines, également le secteur privé et les ONG de manière générale. Et donc aujourd'hui, c'est une consultation régionale pour mettre sur la table l'ensemble de ces thèmes-là et donc pour réfléchir ensemble. Et donc pour chaque thème, nous allons nous évertuer à faire la situation au niveau de la région, ressortir les opportunités, les forces et les faiblesses, mais également faire des recommandations et des propositions d'amélioration. Et donc c'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, donc pour réfléchir ensemble avec l'ensemble des acteurs. Les opportunités qui s'offrent aux femmes, elles sont nombreuses. Comme l'ont présenté les différents responsables des services et donc dans le cadre de l'ADER, du 3-PT, mais également de l'ONFP, entre autres, ce sont des structures qui interviennent dans la formation et le financement des femmes. Entre autres opportunités également, il faut comprendre qu'au Sénégal, l'État du Sénégal est conscient de l'enjeu qui est afférent à l'autonomisation des femmes et à l'entrepreneuriat féminin. C'est pourquoi, tout en marquant son adhésion à l'ensemble des politiques au niveau international, régional et sous-régional, le Sénégal a également mis en place des stratégies. Donc on peut se limiter à citer le document des stratégies de développement de l'entrepreneuriat féminin, mais également la stratégie pour l'équité et l'égalité de genre. On peut également citer la stratégie pour l'autonomisation économique des femmes. Donc c'est pour dire que l'État du Sénégal a mis en place l'arsenal, en tout cas, nécessaire pour promouvoir la femme afin qu'elle puisse jouer le rôle qu'il y a dans le développement économique. Il y a des défis qui restent à relever. Entre autres, on peut citer le manque de formation dans certains secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas encore totalement formalisés. Donc on peut citer, on peut dire filière, donc la saponification, la civilisation, les produits cosmétiques. Donc cela, c'est des défis. Il y a également des défis qui sont liés au financement, mais tout dire que c'est l'objet même de cette rencontre. On va mettre plus le focus sur les défis et les problèmes afin que ces derniers puissent être pris en compte davantage dans les politiques publiques. Donc, d'un instant, il y a un journal ici. Donc, c'est Théo et Bénkiteau. Donc, pour médiatiser son activité bingahamantienne, mon éputé Théo. Donc, je suis Asen Gé Latoudou, un adjoint gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement. Donc, nous n'y a pas de communiquer. Donc, le président de la République, Monsi Bopom, donc, m'a demandé au ministre de la Femme, pour nous préparer les assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Donc, nous avons organisé le territoire national, donc, en poule. Donc, vous avez raison pour que, donc, nous devons voir un système, nous allons aborder, si vous allez réfléchir. Nous sommes à Dakar, donc, nous allons réfléchir sur la transformation des produits halieutiques, le commerce, les produits, la couture et la coiffure, donc, avec la civilisation et la saponification, mais également les produits cosmétiques. Donc, nous avons pu saisi des services, tous les services, nous devons les saisir. Donc, nous avons donné un tour de l'information, même si on est présenté sans que, mais, nous avons vu la situation de la situation, c'est la situation, la situation de l'État, nous avons vu également ce qu'il y a, et le secteur privé, nous avons vu également, il y a une force à l'arrière, et une faiblesse à l'arrière. Donc, nous avons fait tout ça, nous avons fait toutes ces recommandations, qui ont un rôle important pour les jeunes et qui ont un rôle plus important pour les jeunes. Donc voilà, c'est ce qui nous a dit. Nous avons de la plus grande position pour les jeunes, parce que les jeunes ont un rôle et un rôle de développement, donc nous avons commencé à donner un jeu sur le plan international, sur l'Afrique et sur le régime, même dans le cadre de la CDAO, et finissent au Sénégal. Ce sont des états de Sénégal qui ont été émergés, même si le plan sénégal est émergent. Ils ont donc prévu les plans de la vie pour jouer le rôle du développement. Dans ce passé, il y a des déclinaisons, des documents et des stratégies. En plus de ça, les états de technologie, des structures et des agences et des fonds qui ont été financés par le financement et le développement. C'est un site de 3 FPT, un DER, un NFP. Et bien sûr, les groupes sont jouants, mais les autres, c'est en guise d'exemple. Donc, pour l'instant, on a beaucoup d'efforts de faire travailler. Et il y a beaucoup d'efforts dont on a fait travailler le travail a été prévu. Donc, pour l'instant, on a tout à fait. Comme nous le disons, nous a présenté un système de réaction. Donc on va mettre le focus sur les problèmes, les défis et les difficultés. Donc c'est ce qui est le plus important. Le document que j'ai fait est que le ministre chargé de la Femme, le président de la République, nous avons le plus important pour les élèves et les jeunes qui ont accès au rôle du développement pour nous. Nous avons le plus important pour nous. Comme nous le savons, le développement est comme un avion. Donc, si nous avons le plus important, nous ne pouvons pas voir. Ces défis, comme nous l'avons analysé, d'abord, nous avons des défis. Parce que nous ne pouvons pas le savoir. Ceux défis, les filières ou les sous-sectors, nous avons de la formalisation davantage, pour que nous avons de la saponification et de la civilisation. nous avons de la possibilité des produits cosmétiques. Parce que nous avons de la possibilité des produits cosmétiques. Parce que nous avons de la possibilité des défis également. Bien vrai que l'État, donc, si le financement, est à la définition de l'État, mais également, peut-être, nous devons améliorer. Donc, de telle sorte que le financement, nous n'avons pas besoin. Donc, cela nous donne, sous forme de défis, pour nous relever. Donc, pour nous améliorer davantage, les actions de l'État, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider. Donc, nous avons de la réalisation, nous avons de la réalisation. Donc, l'État du Sénégal est de la définition. Mais, quand même, nous avons de la recommandation, au niveau de la région, donc, pour, pour, pour que, d'une ligne d'affinée, nous devons aussi, renforcer la définition à la fin. Nous devons identifier, et envoder les contraintes. Nous devons réserver, certaines contraintes, que les autres propos de la région. Comment êtes-vous d'être à la fin ? Plusieurs, si vous avez les problèmes de la fin. Oui J'ai des problèmes de la fin. Donc, cinq ans, il y a une direction de la fin. Qui a tous l'idée, puis, nous avons à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, je vais vous donner des questions. Mais en tout cas, le chef de service est à la maison. Nous devons nous donner un petit peu de temps pour nous aider.